Générique 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 Voilà, donc Paul choisit côté droit par Xavier Pompidou, il reste 5 secondes avant le départ, Marlène Brodji qui a déjà mis, c'est là on voit l'expérience, elle a déjà mis l'essuie-glace en marche, ses petits camarades pas encore. Et Xavier Pompidou est le premier à prendre la pôle à l'intérieur, il a peut-être tort, regarde Marlène Brodji ! C'est superbe départ de Marlène Brodji ! Ah non mais elle se rabat, elle a pas voulu tenter le diable, elle se rabat derrière la voiture de Xavier Pompidou, elle a pas osé faire toute la grande coupe à l'extérieur, ce qu'on avait déjà vu quelques fois. Oh il fait une erreur Xavier, il fait une erreur et Marlène en profite pour prendre la première place de cette finale ! Évidemment, Marlène Brodji est toujours aussi excellente, ça ça nous fait bien plaisir. Mais attention, parce qu'on a Arnaud de Samer, juste derrière, c'est, bon, en dehors de Marlène Brodji, le pilote sans doute le plus expérimenté dans cette catégorie, et il va falloir surveiller le retour d'Arnaud de Samer, et peut-être le retour de Xavier Pompidou aussi. Il n'est pas bien placé, hein, Xavier Pompidou, il est un peu paumé, c'est curieux d'ailleurs, parce que c'était un excellent pilote de monoplace, de ça une dizaine d'années quand même, on va dire, mais là, il n'est pas totalement dans son élément, alors que Marlène Brodji, elle est chez elle. Oui, elle est chez elle, mais attention, notre Samer n'est pas très loin, il y a une seconde, elle est 43, les deux voitures, et là, Xavier Pompidou, qui était dans le bouclier arrière de la voiture de Vicky Piria, qui a freiné très fort, il a failli avoir un contact entre les deux voitures, et il a été sport, là, Xavier Pompidou, il a été tout à fait à l'extérieur pour éviter le contact, alors que, voilà, Tom Pernot qui passe à son tour, mais il apprend, il a 16 ans, n'oubliez pas, c'est sa première course, il pourra le dire un jour, ma première course de voiture, je l'ai failli isoler 2000 sur le Trofeuil Andros, lorsqu'il sera peut-être champion du monde dans quelques années. Devant papa. Devant papa qui me surveillait. Papa était là. Oui, il est tendu, papa, là, pour... Oh, attention à Pompidou qui passe à l'intérieur. Il est passé ? Non, qui tente de passer à l'intérieur, mais il n'était pas loin. Oui, il est tout prêt. Eh, regarde, 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 l'attaque, nouveau échec à l'intérieur, à l'extérieur, ça ne passe pas. Tom est toujours à l'arrière-train. Oui, et j'ai l'impression que Marlène Brodji s'est un petit peu débarrassé de la pression d'Arnaud Samer, oui. Oui, oui, complètement. Parce qu'il y avait une seconde tout à l'heure, entre les deux, il y a plus de deux secondes, maintenant, entre la leader de la course et Arnaud Samer. Elle est sur un nuage, Marlène Brodji. Et ce qui est incroyable, c'est que pour l'instant, Vicky Piria est en train de résister aux attaques de Xavier Pompidou. Ah oui, 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 mais... Ah, j'ai trop parlé ? Si, peut-être encore ? Ah là, il passe, il passe à l'intérieur ! Non, elle résiste. Non, non, elle résiste, elle résiste. Elle résiste, elle résiste bien, elle ferme bien la porte, il tombe de nouveau à l'intérieur, ça ne passe pas. Ah, ça va être compliqué ! Non, ça passait à l'accélération peut-être, il est dans la partie où ça motrice le plus. Mais oui, il était dans la partie où ça motrice le plus, et il est passé ! Cette fois, il est passé. Il est passé, il réussit à dépasser Vicky Piria, mais Marlène Brodji, elle, pendant ce temps-là, continue à construire doucement cette finale avec la première place et le record du tour, alors que, oui, c'est bien, 55.6, il est à deux dixièmes du record du tour de Marlène. Non, non, il est très, très bien, il est très, très bien. Qui ? Tom ? Ben, Tom, oui, il est très, très bien. Pardon. J'étais perdu sur ma planète, là. Tom Pernot, qui apprend, et il ne fait pas de bêtises, c'est bien. 16 ans, c'est super. Quand on sait que c'est Olivier Pernot qui a convaincu Jean-Pierre Pernot de faire de la course automobile, alors c'est Jean-Pierre qui a convaincu Tom, ça se déroule comment, là ? C'est un cercle pas vicieux, votre truc. Il va suivre son frère. Si, oui, d'accord. Ça se resserre, Patrice, regarde, Marlène Brodji est toujours en tête, mais regarde, Xavier Pompidou est revenu dans les roues d'Arnaud de sa mère, alors qu'ils sont passés à mi-course, et record du tour pour Tom Pernot, 54-0 ! Record du tour ! Record du tour ! Incroyable ! Il joue le record du tour, et c'est lui qui prend le record du tour. Le point dans cette finale sera pour Tom. C'est génial ! C'est super. Et attention, regarde la bagarre, regarde, c'est en train de se préciser, là. Marlène Brodji est toujours en tête. Oui. Est-ce que c'est le... Non, non, il restera encore deux tours. Là, voilà. Et derrière, regarde, il est revenu au contact. Pompidou revient ! C'est Pompidou qui va tenter peut-être un dépassement, là, sur Arnaud de sa mère, à l'intérieur de ce virage du haricot. Pompidou revient, c'est sûrement ce que la droite espèrera. Mais... Ah ouais, mais là, il fait des erreurs, Xavier. Il arrive très vite, il freine très tard, et ça redonne un petit peu d'élan à... Confidence, il s'amuse. Oh, il s'amuse, oui, ça c'est clair. Il s'amuse, c'est tout. Ça, c'est clair. Et pendant ce temps-là, eh bien, comme il y a la bagarre, personne ne peut aller chercher le record du tour, et Tom Pernaud a toujours le record du tour. Ah, c'est génial. Tom Pernaud a encore du tour pour sa première course, une course électrique, une course à 2200 mètres d'altitude, devant Jean-Pierre. C'est assez génial ! Attaque de Pompidou de nouveau ! Et il est passé devant sa mère. Il est passé devant notre sa mère. On va rentrer, je crois, dans le dernier tour. Attends, je vais vérifier quand même, mais il me semble. Si, si, oui, oui. Et donc, on va voir. Voilà, dernier tour signalé à Marlène Brolgy. Il lui reste un tour pour résister au retour de Xavier Pompidou. Attention, il est parti de très loin, suite à la petite faute tout à l'heure. Il est en train de remonter. Attends, sur le niveau de la classe pure, il n'y a pas photo, c'est le plus fort, Pompidou. Ah, ben oui. Mais bon, voilà. Il n'a pas fait de glace depuis 10 ans. Depuis le début du Trophée Andros. En fait, il n'en a jamais fait, on va le dire. Oui, c'est ça. Et il est revenu... Oh, une erreur ! Une erreur. Et voilà. Et pendant ce temps-là, Marlène a repris un petit peu de champ. Oui, oui. Et va peut-être pouvoir réussir à aller jusqu'au bout comme ça. Il lui reste deux virages et demi à Marlène avant de passer la ligne d'arrivée. Ah, t'imagines, ça serait génial pour son retour, elle aussi. Ah, oui, c'est magnifique. Se retrouver. C'est magnifique. Et puis, on va surveiller aussi ce fameux record du Tour, quand même, parce que la surprise est de taille. Oui. Le plus jeune pilote de ce week-end est en train de faire le record du Tour dans cette finale. Et Marlène Brody, qui ne va pas tarder à arriver, elle va sortir du virage. La voilà, Marlène, qui l'a bien posée avec... Oh là là, on les écarte. Ça va être minimum. On est content. Ça y est, elle a gagné. Avec, 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 avec. Sept dixièmes d'avance sur Xavier Pompidou. Ah oui. Troisième place pour Arnaud Samer. Quatrième place pour Vicky Piria. Et le recordman du Tour, mais voilà, c'est fait. Il va garder son record du Tour. Il va passer la ligne d'arrivée, le Wallatom, qui en termine avec le record du Tour en 54-0. Ah ben, c'est bloquant. Ah oui, bravo, 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 bravo. Pour sa première course, il a 16 ans, vous le disiez. Et il réussit à prendre le point du record du Tour dans sa première finale sur l'Andros.